Et salut tout le monde c'est Lord Grimly, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième jour de l'IAE IAE qui... bon quatrième jour qui est consacré au vaisseau Alien Toute marque confondue On va commencer par l'unique ship Banu Donc de... le Banu Defender Qui est le seul vaisseau Banu disponible à l'heure actuelle Un vaisseau, un chasseur léger du haut place Fait pour l'escorte Donc l'escorte à plus ou moins longue distance Donc il est équipé avec je ne sais plus les types d'armes Mais en tout cas voilà c'est un vaisseau un peu spécial Ce qui ressemble un peu à un crable Il se déploie avec ses ailes vers l'avant Alors sur ce vaisseau on a quatre armes Je ne sais plus la taille des armes exactement Donc en tout cas il se pilote à deux Il peut être piloté tout seul ou à deux Et à l'intérieur la particularité de ce chasseur C'est qu'il dispose de deux lits pour l'équipage Et donc deux emplacements de pilote Pilote copilote A savoir que si vous êtes tout seul dans le vaisseau Vous pouvez très bien piloter que ce soit à droite ou à gauche le vaisseau Ça ne change rien En revanche quand vous êtes à deux Donc vous avez le cockpit Quand vous êtes à deux en copilote Vous n'avez accès qu'aux missiles Me semble-t-il Vous voyez c'est un design assez particulier Donc c'est inspiré Banu Et voilà de base il est équipé de quatre armes De taille 2 en gimbal Mais on peut l'équiper avec quatre tailles 3 en fixe Pour l'équipement Voilà c'est grosso modo du taille 1 de mémoire Mise à part le bouclier qui est en taille 2 Mais voilà c'est le Banu Defender Qui est fait pour escorter le futur vaisseau Banu Mercanteman On va passer aux vaisseaux de la marque Hesperia Donc Hesperia Ils ont deux types de vaisseaux aliens Ils ont les vaisseaux basés sur la technologie Vanduul Qui sont le Blade et là bas au bout le Glaive Et la technologie Tévarine On va commencer par les vaisseaux Vanduul Avec le Blade Le Blade qui est un Light Fighter Voilà très profilé et très agressif Si on peut trouver un équivalent au niveau du pilotage Ça se situe un peu entre le Arrow et le Gladius Je pense Et donc ce vaisseau est équipé Au niveau des composants C'est comme un chasseur léger classique C'est à dire Que des composants de taille 1 On peut rentrer de manière assez particulière Ici dans le cockpit Où on est allongé dans le cockpit Comparé aux autres vaisseaux Voilà On est allongé Et je dois vérifier pour les composants Mais je ne peux pas l'allumer Donc je ne peux pas y vérifier Mais je pense que de mémoire Il a deux tailles 3 et deux tailles 1 Donc les tailles 3 sont sur l'intérieur du vaisseau L'intérieur des ailes Et les tailles 1 sont sur le bord des ailes Une fois qu'il est déployé Les ailes s'écartent un petit peu du vaisseau C'est un beau bébé Il me fait personnellement penser un peu à la Batmobile Tout de noir vêtu Avec un design très organique je trouve On voit vraiment que c'est un vaisseau alien Donc ça c'est pour le Blade Donc c'est le vaisseau commun Des combattants Vanduul Et on va passer au suivant Le Heavy Fighter De chez Esperia Basé sur des vaisseaux Sur un vaisseau Vanduul C'est le Glaive Alors le Glaive c'est ce gros bébé là Que vous voyez devant Un peu brut de décroffrage Alors le Glaive c'est un Heavy Fighter Vanduul Sa particularité c'est qu'il est en full taille 1 Mais qu'il est extrêmement armé Donc sur le nez il a 2 Gatling De taille 1 Et sur les ailes il a 2 canons De taille 5 La particularité des Ships Vanduul C'est que sur le bout des ailes Comme vous le voyez Ils ont des espèces de lames Qui leur permettent de sacrifier une aile Mais pour découper les vaisseaux adverses Donc c'est vraiment très 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 agressif Et au niveau du cockpit C'est assez similaire Au Blade Donc vous rentrez De la même manière En position allongée Avec des poignées Voilà Bon il y a des petits bugs ici Mais là c'est un Un HUD très très rouge Très très agressif Il faudrait qu'il le revoie l'HUD Mais bon c'est pas la question Donc le Vanduul Glaive Voilà c'est un vaisseau Medium J'ai dit Heavy Mais c'est un Medium Fighter On va passer maintenant Au vaisseau de type Tevarin En commençant par les chasseurs Les Talon Talon qui est en deux versions La version Fighter Et la version Shrike Qui est plus bombardier Donc le Talon C'est un vaisseau Basé sur la technologie Tevarin Qui était une race Alien Un peu aviaire Comme ceci Donc c'est pour ça Que le vaisseau a un design Et un profil Assez aviaire Qui ressemble un peu A un oiseau Assez particulier A savoir que les Vaisseaux Tevarin Ont une technologie Particulière Pour Le cockpit Vous le verrez Dans quelques instants Alors le Talon Je pense qu'il est équipé De quatre tailles De deux tailles De taille quatre En fixe Je pense Et de taille trois En En gimbal Il faut que je vérifie Mais je pense que c'est ça Et donc on peut rentrer Par le vaisseau Ici Voilà On rentre par l'avant Sur ce vaisseau Donc comme vous le voyez Le cockpit Est fermé Il n'y a pas de vitre Parce que tout simplement Le vaisseau a une technologie D'écran Donc en fait C'est plein de petits écrans A l'intérieur Qui répercutent En fait En images Via des caméras Ce qui est visible A l'extérieur Vous voyez De base Nous ne voyons rien du tout Mais si j'allume Les caméras Qui sont Viewport off Viewport on On ne peut pas Ah si voilà Quand vous allumez le vaisseau Voilà Les multiples écrans Simulent Ce que vous voyez A l'extérieur Vous avez vu Plus ou moins Que les écrans Répercutent l'extérieur Ca c'est particulier Mais voilà On a quand même De la visibilité A l'extérieur C'est tout ce qui compte Donc la particularité C'est qu'on ne voit pas Le pilote Depuis l'extérieur Du coup C'est impossible De le visualiser Concrètement Depuis l'extérieur Vous voyez C'est opaque Complètement opaque A l'extérieur Alors que l'intérieur On voit concrètement Ce qui se passe Voilà J'ai complètement oubli De regarder les armes Mais je pense Que c'est de taille 3 De mémoire Il n'a que deux armes De taille 3 Quelques petits missiles C'est surtout vraiment Le Shrike Qui a une taille d'arme En dessous Mais qui lui Est équipé Par contre D'une grosse panoplie De missiles Qui est vraiment En fait Pour bombarder Ses cibles De manière stratégique Au niveau Du profil Du vaisseau Des caractéristiques Le pilotage C'est plus ou moins pareil A part que Les emports d'armes Sont plus petits Pour remplacer Les remplacer Par des missiles Et le dernier vaisseau De chez Esperia Et de Catégorie Tevarine C'est le Prowler Donc l'Esperina Prowler Qui est un vaisseau Tevarine Du coup De dropship C'est un équivalent Au Valkyrie Qu'on verra Probablement A une prochaine exposition Quand Enville Sera là Alors il a deux propulseurs En veto Sur les côtés Sur lesquels On peut se poser Quand le vaisseau est posé Ceux-ci se déploient C'est un bouclier Physique Derrière lesquels Les troupes Lorsqu'elles sont déposées Peuvent venir se cacher Pour combattre Vous voyez qu'on peut Drop les troupes Depuis l'extérieur La particularité C'est quand il est allumé Il y a un petit film Holographique Qui maintient l'atmosphère Dans le vaisseau Malgré que ce soit ouvert C'est pas mal Même pour le dropship Dans l'espace Où en atmosphère Où il n'y a pas d'oxygène Vous voyez il y a pas mal de sièges Ici il y a 4 sièges 1, 2, 3, 4 Donc 4 sièges Plus 8 ça fait 12 Donc 12 sièges Plus encore ici 3 sièges et 1 Donc 15, 16 sièges 16 emplacements Pour transporter des troupes Une sortie Une entrée par échelle Et des racks d'armes En plus des drops Des portes de drop Sur les côtés Avec bien entendu Un pilote Voilà donc 16 personnels Qui peuvent être transportés Et un pilote Le pilote Bien entendu Le vaisseau Est avec des light strike 3 Donc des canons De taille 3 Et de taille 4 Et le vaisseau Pareil dispose De viewport Voilà D'un viewport Pour simuler Via des caméras Ce qui se passe à l'extérieur Dans le cockpit Sans être visible Depuis l'extérieur Il y a encore Un étage Dans le vaisseau Ensuite A observer Avec une échelle Un peu particulière Et dans cet étage Il y a un deuxième pilote Voilà Il y a un pilote Au dessus Et en dessous Avec un petit espace De vie Je n'arrive pas A Mon personnage Descend tout seul Un espace de vie Non C'est vraiment Avec une autre porte Sur le côté Pour les composants Voilà Donc on peut être A deux pilotes Dans ce vaisseau Techniquement Je pense même Que c'est le copilote Qui est en dessous Non c'est deux sièges Du pilote Différent là Au dessus Ou en dessous Voilà Ça c'était pour les ships Esperia Pourquoi j'ai pris du Crimstat Donc on va passer Au vaisseau Aopoa Donc un vaisseau Shian Le seul qui est disponible Pour le moment Il s'agit Du Cartual Cartual qui est très très particulier Parce qu'il se déploie En forme de croix Une fois qu'il est Qu'il est sorti Hors de position Hors de sa position D'atterrissage Donc c'est un petit vaisseau Scout C'est un très très light fighter Il n'a pas de missile Mais il est très 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 maniable Parce qu'il a Des propulseurs Omnidirectionnels Qui peuvent s'orienter Dans toutes les directions Ce qui en fait Un ship très redutable Niveau maniabilité En revanche Voilà C'est Il n'est pas très très costaud Et il est un peu C'est un peu compliqué De De faire quelque chose avec Vous voyez ça rentre un peu C'est un peu particulier Quand vous rentrez dedans Ça fait un peu des bruits D'insectes Et Dans le cockpit On a Deux écrans Qui sont normalement Ici à gauche et à droite Et ça se pilote Avec des espèces De petites boules Comme ça Je ne sais pas trop Comment ça fonctionne Mais C'est assez particulier Donc il est équipé De deux panthères Voilà Au niveau des armes Deux armes Pas plus Donc Dans les motos Dans les petits véhicules Alien J'ai complètement oublié Ça d'ailleurs Il y a De chez Aopoa Toujours Il y a La Nox La Opoa Nox Donc qui est une moto Un peu dans le style De la Dragonfly Qu'on a pu voir Une moto A usage unique Donc usage unique C'est à dire Il y a juste Une place de pilote C'est ça que je veux dire Donc on peut monter dessus Si vous voulez Pour voir un petit peu Voilà C'est une moto Gravelev également Pas grand chose De plus à dire Il n'y a pas forcément Elle est juste là Pour se déplacer Et elle a deux petites armes De taille 1 Équipées Sous Sous son siège Voilà Ça c'était pour la Nox Les vaisseaux Qui sont en concept Donc ici Nous avons Le La Opoa Sentokai Me semble-t-il Oui Sentokai Qui sera un medium fighter Un vaisseau Shian Medium fighter Donc Qui est un équivalent De plus grosse classe Du Cartual Qu'on a vu juste avant Donc voilà On a un petit peu Un design Ça ressemble Un peu Au Cartual Toujours avec des moteurs Omnidirectionnels Par contre Il sera équipé De plus grosses armes Ça m'a tout l'air D'être des armes De taille 4 D'ailleurs Je pense Au minimum Du taille 3 De toute manière Je pense que c'est plutôt Des canons taille 4 Mais je ne suis pas sûr Il faudra aller voir Lolo La description Sur RSI Je ne connais pas trop bien Ce vaisseau Alors il est marqué Ici Voilà C'est un Fighter lourd Tout simplement Un fighter lourd Très agile Du coup Vu qu'il a 4 moteurs Omnidirectionnels Ça promet De belles choses Et Ici nous avons Le Banu Mercantman Vaisseau Qui a été Qui va Probablement Être repoussé Qui est Son rôle C'est le freight Donc c'est le transport De frais Et En gros C'est un vaisseau Qui transporte Des boutiques A l'intérieur Qui est fait pour Comme un gros magasin Volant de l'espace Voilà Le Banu Mercantman Qui sera Un des vaisseaux Pour lequel Le Banu Defender Qu'on a vu tout à l'heure Sera utile Pour pouvoir L'escorter C'est un gros vaisseau De plusieurs personnes Mais actuellement Il est encore En concept Et enfin Le dernier vaisseau En concept Qu'on a ici C'est encore Un vaisseau C'est un vaisseau Gatak Le Manufactureur Gatak Le Gatak Rhylon Qui sera Un vaisseau De transport Pour transporter Du cargo Voilà C'est une variante Alien Du transport De cargo Il n'y a pas Grand chose A dire Il transportera Les cargos A l'arrière Et il a une forme Assez atypique En étoile Il a l'air D'être équipé De petites tourelles A mon avis Ça ne doit pas être Des très très grosses armes De taille 1 Ou 2 Tout au plus Probablement du 1 Ou du taille 2 Parce qu'il doit être Un peu plus gros Que ce qu'on voit là Donc voilà Ça c'est le Gatak Rhylon Pas grand chose D'autre à dire Sur ce vaisseau Si vous aimez Les vidéos Cette découverte De l'IAE Et des différents Vaisseaux Et des différents Constructeurs Qui sont présentés N'hésitez pas A mettre Un petit pouce bleu Et un commentaire Sur la vidéo A vous abonner A la chaîne Si vous aimez mon contenu Ça fait toujours plaisir Et ça permet De mieux référencer Les vidéos Moi je vous dis A la prochaine Je vais vous laisser là J'ai pas autre chose A rajouter Et je vous dis A demain Pour la Cinquième journée De cette IAE Bonne journée à vous Et à la prochaine Tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada